Hey ! Bonjour, élève harmoniciste. Alors, aujourd'hui, je vais te parler d'une tablature. En fait, j'avais fait, il y a quelque temps, un pactage France-Galle en hommage à l'artiste qui venait de disparaître. Donc, ça contient dix tablatures de ses chansons, de ses plus grands succès. On va dire neuf de ses plus grands succès. Et il y a juste un de ses succès, La fille de Shannon, qui est quand même un peu moins connue, mais que j'avais envie de mettre dedans parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup. Un petit plaisir personnel et je sais que d'autres aiment également cette chanson. Mais en fait, tu n'es pas obligé de prendre le pactage complet s'il n'y a que quelques chansons qui te plaisent. Donc, je les ai aussi sorties du pactage France-Galle pour te les proposer à l'unité. Donc, tu trouveras un lien sous la vidéo pour acquérir la tablature de la chanson, évidemment. Alors, l'avantage de cette chanson, c'est que c'est de niveau 1. C'est-à-dire que tu n'as que des notes naturelles à jouer sur ton harmonica, des notes soufflées et aspirées, bien évidemment, mais pas d'altération du tout, encore moins d'overblow. Donc, même si tu débutes encore l'harmonica, eh bien, tu vas pouvoir jouer, évidemment, de France-Galle. Voilà. Je te laisse là-dessus. Donc, tu cliques sur le lien qui est sous la vidéo. Alors, encore un petit mot sur les tablatures. La tablature, c'est quoi ? C'est le numéro des ouvertures dans lesquelles tu dois souffler ou aspirer pour pouvoir jouer ce morceau. Si tu vois un chiffre suivi d'un plus, ça veut dire qu'il faut souffler. Si tu vois un chiffre seul, ça veut dire qu'il faut aspirer. C'est très simple. Mais ce que j'ai fait, c'est que je ne me suis pas contenté d'aligner des chiffres, comme on le voit sur beaucoup de tablatures, malheureusement. Bien souvent, c'est une espèce de bloc indescriptible avec plein de numéros qui suivent. Moi, j'ai tout découpé, enfin, je vais dire décomposé, oui, découpé ou décomposé en phrase musicale, non pas mesure par mesure parce que bien souvent, une phrase musicale commence en plein milieu d'une mesure. Elle franchit plusieurs mesures. Elle ne s'arrête pas forcément sur le dernier temps d'une mesure. Donc, plutôt que découpé en mesure, j'ai découpé en phrase musicale. Et donc, tu vas voir que ce sera beaucoup plus facile à lire et beaucoup plus facile à apprendre car il suffit que tu te concentres sur une phrase musicale à la fois. Tu écoutes le morceau et tu peux rejouer la phrase sur ton instrument. Et dès que tu as réussi à bien jouer la première phrase, tu passes à la suivante, etc. Et comme ça, tu vas apprendre à jouer tout en morceau. Donc, il suffit d'écouter la démonstration sur YouTube, d'avoir la tablature près de toi et puis après, il te suffit de jouer sur l'harmonica. Donc, ce que j'ai fait, tu le verras dans le lien de téléchargement de la tablature, j'ai également mis la tonalité sur laquelle tu peux jouer le morceau si tu veux avoir exactement la même tonalité que le morceau original. Parce que, évidemment, la seule difficulté, en fait, c'est d'entendre un morceau dans une tonalité et de le transposer dans sa tête pour pouvoir le rejouer sur l'instrument. Mais si tu as l'habitude de chanter cette chanson, moi, je peux te recommander, même si tu ne chantes pas très bien, ce n'est pas grave, mais tu chantes cette chanson ou tu chantes les notes ou tu chantes la 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 sur les paroles, sur la musique, à la place des paroles, eh bien, en fait, à force d'avoir la musique dans la tête, même si tu ne la joues pas sur l'harmonica sur lequel il faudrait jouer pour avoir l'air dans la tonalité originale, eh bien, même ça, ça ne va pas te gêner parce que tu vas reconnaître l'air, simplement, il va être un peu plus haut ou un peu plus bas. OK ? Voilà. Je te laisse là-dessus. Bonne musique ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...